Malgré l'écran, c'est une néance Et pour mieux nous mens, chers enfants Et les silences et les bouquins Faut vivre Et bien qu'aveugles sur fond de nuit Entre les gouffres infinies Des milliards d'étoiles qui rient Faut vivre Malgré qu'on soit pas toujours beau Et que l'on ait plus ses seize ans Et sur l'espoir, un chèque en blanc Faut vivre Malgré le cœur qui perd le nord Au vent d'amour qui souffle encore Et qui parfois encore nous crise Faut vivre Malgré qu'on n'ait pas de génie N'est pas Rimbaud qui veut pardis Et qu'on se cherche un alibi Malgré tous nos morts sans coquettes Qui errent dans les rues de nos têtes Faut vivre Malgré qu'on soit brave et salauds Qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime C'est ça le pire Faut vivre Faut vivre Malgré l'idéal du jeune temps Qui s'est usé au nerf du temps Et par d'autres prix en chantant Faut vivre Malgré qu'en se tournant vers le passé On est effrayé de s'avouer Qu'on a tout de même un peu changé Faut vivre Faut vivre Malgré que l'on soit de passage Qu'on vive en fou Qu'on vive en sage Tout finira dans un naufrage Faut vivre Malgré qu'au ciel de nos poitris Dans nos sentinelles endormis Dans un bruit d'usine j'ai mis Le cœur aveugle qui fulambule Sur le fil du présent qui fuit Faut vivre Malgré qu'en nous un enfant mort Si peu parfois revenu encore Comme un vieux rêve Qui agonise Faut vivre Malgré qu'on soit dans l'engrenage Des notaires et des héritages Où le cœur s'écart et s'enlise Faut vivre Malgré qu'on fasse de l'humour noir Sous l'amour qui nous offre à boire Jusqu'à ce qu'ils nous disent Au revoir Faut vivre Malgré qu'à tous les horizons Comme un point d'interrogation La mort nous regarde un oeil libre Faut vivre Malgré tous nos sermons d'amour Tous nos mensonges Jour après jour Et bien que l'on n'est qu'une vie Une seule pour l'éternité Malgré qu'on la sache rater Faut vivre Sous-titrage Société Radio-Canada Faux vie, faux vie Faux vie Mélis Melle et Mouloudji, Faux vivre Sur Radio Libertaire, la voix sans dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste, l'émission Intifada, le soulèvement en français, nous sommes le 3 avril 2018. Intifada est une émission qui relaie les informations sur l'occupation et la répression de la Palestine par l'État colonial israélien. Voilà, et pour cela une petite citation, en tant que citoyen israélien, je trouve absurde que quelqu'un qui était sur une terre il y a 2000 ans puisse prétendre avoir des droits historiques sur cette même terre. Ou alors, il faudra faire sortir tous les Blancs des États-Unis, faire rentrer les Arabes en Espagne. Non, il n'y a pas de droits historiques des Juifs sur la terre de Palestine, qu'ils soient de Jérusalem ou d'ailleurs. Et c'est de Shlomo Sand, en 2010, dans « Il était plus logique de créer un État juif en Europe ». Voilà, Shlomo Sand, qu'on aime beaucoup dans cette émission, et depuis longtemps. Tout de suite aussi, il y a beaucoup de tout de suite, de ma part, c'est quand je ne sais pas trop quoi dire, non, je plaisante bêtement. Revenons, en tout cas, sur ce rassemblement de dimanche Place de la République, à l'appel, pour ma part en tout cas, c'est l'Union juive française pour la paix qui m'a donné cette info. Voilà, où je suis allé d'ailleurs, et en suis revenu un peu dépité par le peu de gens qui étaient à ce rassemblement. Alors voilà un communiqué, justement, de cette Union juive française pour la paix, à propos de la répression de la journée de la terre. Voilà, il place la fête de Pessa sous le signe de la solidarité avec les Palestiniens. Cette année 2018, l'an 5778 du calendrier hébreu, le premier jour de la fête de Pessa tombe en même temps que la journée de la terre, date à laquelle, chaque année, des milliers de Palestiniens exilés convergent vers les frontières de la Palestine occupée pour revendiquer le droit au retour à la terre et à la liberté. À l'heure où nous écrivons ces lignes, au moins 13 Palestiniens, 16 aujourd'hui, Palestiniens de Gaza manifestant à proximité de la frontière, ont été tués par les forces d'occupation israéliennes. C'était 13 quand ils ont fait le communiqué, aujourd'hui il y en a même 17. Pas 16, mais 17. On est donc également plus de 1 000 blessés qui ont dû être pris en charge par les services de secours. Alors 1 000 blessés, ce n'est plus 1 000, c'est 1 500. Oui, il faut que je me marre pour eux. Ce soir, de nombreux Juifs célébreront la sortie d'Égypte, c'est-à-dire la fin de décennies d'esclavage et d'oppression du peuple hébreu, au pays des Pharaons. Pour nous, le message émancipateur de cette fête ne peut se restreindre aux seuls Juifs. Il est celui de tous les opprimés d'aujourd'hui, et particulièrement des Palestiniens, dont les droits humains les plus fondamentaux sont confisqués par l'État israéliens, lequel revendique agir au nom de tous les Juifs. En ce soir de Pessa, l'Union juive française pour la paix adresse toute sa solidarité à nos frères et sœurs de Palestine qui, en lutte pour leurs droits, subissent la répression terrible de l'État israélien. « Et à ce dernier, ainsi qu'à tous ses représentants, nous répétons pas en autre non. Dans une semaine, les célébrations de Pessa prendront fin. La lutte des peuples opprimés continuera et l'UJFP se tiendra fermement à leur côté. » C'est signé du bureau national de l'UJFP le 30 mars 2018. Voilà. Pour vous dire que tous les Juifs ne sont pas des fascistes. Mais si vous ne l'avez pas encore compris, on s'emplora à vous le faire comprendre. Oui, c'est surtout rappeler ce qui se passe effectivement à Gaza en ce moment. Donc c'est des manifestations qui sont prévues jusqu'au 15 mai. Donc c'est de s'approcher le plus près possible des barbelés qui séparent Gaza d'Israël et de revendiquer ce retour aussi sur leur territoire qui était normalement promis par une déclaration de l'ONU en 1948. Ce retour à la terre qui est un fantasme pour l'instant. Donc là, c'est des manifestations qui sont prévues, une manifestation pacifiste, qui se disent en dehors de toute manipulation politique. Et donc Israël tire avec des snipers postés sur des collines, effectivement. 100. 100 snipers tirent comme ça sur les manifestants. Après, ils se disent qu'effectivement, c'était soi-disant des gens du Hamas, terroristes. Enfin, il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas identifier comme ça des opposants, soi-disant terroristes. Donc ils tirent dans la foule. Ils font des morts. Donc là, ça s'est un peu apaisé, ces manifestations, parce que les familles ont enterré leurs morts. Mais normalement, jusqu'au 15 mai, le mouvement doit reprendre. Oui. Et rappelez qu'en 1948, déjà, Ben Gurion disait que non, il n'y aurait jamais de retour pour les gens qui avaient fui la Palestine ou qu'on l'avait forcé à fuir la Palestine, qui s'appelle la Nakba. Voilà. Donc c'est depuis 1948, la résolution des Nations unies ne sera jamais appliquée, parce que ce n'est pas la volonté de l'État israélien, de l'État colonial israélien, et de garder tout ce qui a été pris en 1948, en 1967, aux Palestiniens, et jusqu'à temps que le grand Israël soit effectif. Voilà. Oui. Alors Netanyahou disculpe son armée en disant que son armée est tout à fait morale. Sauf que là, il y a quand même quelques rebonds dans d'autres États. Il y a quand même des gens qui voient là qu'il y a un problème. Israël tire quand même sur des gens qui ne sont pas armés, qui revendiquent simplement de s'approcher de cette barrière. Donc Netanyahou, à vous dire que son armée est morale, je pense que c'est un peu difficile. Donc il y a quand même des rassemblements un peu partout en France et dans le monde pour soutenir ces Palestiniens. Oui. S'il y en a encore qui croient la parole ou les paroles ou les discours de Netanyahou, eh bien ils sont, à mon avis, récupérables. Parce qu'il y a tellement de preuves qui s'accumulent sur les massacres, sur les tortures, sur les emprisonnements d'enfants, etc. Et on lit des bouquins en ce moment avec Piquet-Cou, je vous assure qu'on a les preuves accablantes, que ça n'a jamais cessé. Ça a commencé dès même avant 1948 et ça n'a pas cessé depuis. D'ailleurs, il y a une enquête sur ces morts. Je crois que c'est justement ces Nations Unies qui demandent une enquête indépendante. Et Israël se permet de refuser cette enquête. Oui, non, mais les Nations Unies, ils sont impuissants, puisqu'il y a un droit de veto de cinq puissances, dont les États-Unis. Et là, les États-Unis mettront toujours un veto à toutes les résolutions qui seraient contraires à la politique israélienne. Voilà. Donc on va... On continue par l'histoire de la Palestine, comme je le fais chaque mardi. Oui, c'est le moment le plus important de cette émission, puisque ça éclaire sur les raisons, sur les moments, sur toute cette espèce de déliquescence du droit des Palestiniens depuis 1948 et même avant, je répète. Donc ce que je répète à chaque fois, pour écrire ce texte, je m'appuie sur un documentaire de Simone Bitton, qui est un documentaire de deux heures sur l'histoire de la Palestine entre la fin du XIXe siècle et 1991. Donc voilà, chaque mardi qu'on fait l'émission, je raconte une dizaine de minutes de ce documentaire. On a été arrêté au 11 juin 1948, quand le médiateur suédois des Nations Unies avait réussi à imposer une trêve, et qu'il était optimiste, et qu'il parcourait le pays, et il découvrait effectivement tous ces villages arabes qui étaient détruits, et l'ampleur de l'exode palestinien, et que les rapports adressés à l'ONU inquiétaient les Israéliens, et trouvaient que cet homme est dangereux, ni une ni deux. Le jeune Ishtiak Shamir, du groupe Stern, donne l'ordre de l'assassiné, et que ses rapports l'ont suivi dans la tombe. Voilà, on a été arrêté l'histoire il y a 15 jours. Oui, le groupe Stern qui a été dissous après, avec l'autre service d'assassins, là, bref. Parce que le groupe Stern, c'est un gang d'assassins, rien de plus, rien de moins. Voilà, ils ont été dissous, et ils se sont fondus après dans d'autres groupes qui sont devenus des groupes politiques, et qui sont à l'origine du Likoud. Donc les Israéliens, nous sommes en 1948, les Israéliens sont maintenant bien armés et organisés. A la fin de l'année, les armées arabes sont vaincues, et Jamal Bey Ousemi s'exprime pour la dernière fois à l'ONU, disant qu'il ne peut y avoir de participation aux discussions sur la base d'un État juif en Palestine, et il faudra attendre 1974 pour entendre Yasser Arafat à nouveau à l'ONU. Pendant la guerre, l'État d'Israël a gagné 4000 m2 sur le plan de partage. Sa population est presque entièrement juive, suite au départ forcé des Palestiniens. Et Jérusalem, qui devait avoir un statut international, est coupée en deux. Sa partie ouest devient la capitale d'Israël, et sa partie est passe sous domination jordanienne. La Cisjordanie et Gaza sont restés sous contrôle arabe. Et selon le plan de partage, un État palestinien aurait dû y voir le jour, mais la bande de Gaza est mise sous administration égyptienne, et la Cisjordanie, annexée par le roi Abdallah. Au lieu d'un État pour les Palestiniens, les Nations Unies créent un office d'assistance pour les Arabes, c'est l'UNRWA. En 1949, on dresse les premières tentes dans les camps de réfugiés. On distribue des cartes de distribution, des cartes de rations alimentaires. 200 000 cartes sont attribuées en Cisjordanie, 60 000 en Jordanie, 70 000 en Syrie, 100 000 au Liban et 180 000 à Gaza. Donc ce sont surtout les paysans qui sont dans les camps. 200 000 autres exilés ont pu survivre sans faire appel à la solidarité internationale. Le 11 mai 1949, Israël est admis à l'ONU, et pendant que les délégués israéliens arrivent, les délégués arabes quittent la salle en signe de protestation. Pour devenir membre des Nations Unies, Israël a pris la décision officielle de promettre le retour des Palestiniens, mais cette fameuse résolution ne sera pas respectée. Au contraire, une des premières lois est de réquisitionner tous les biens dont les propriétaires sont décrétés absents. On voit par exemple sur des images, dans la vieille ville de Jaffa et ailleurs, ces Israéliens qui s'installent dans des maisons vidées. Et à Jérusalem, ce sont les belles demeures des notables qui sont attribuées à des militaires ou à des fonctionnaires. Donc partout, les immigrants juifs posent leurs valises dans les villes arabes abandonnées. Au début des années 50, Israël accueille 700 000 Juifs venus d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Eux n'ont pas connu l'antisémitisme dont les Juifs européens ont été les victimes, mais depuis 1948, les Arabes les considèrent comme des traites et ils ont préféré fuir leur pays d'origine. Pour eux aussi, on dresse des tentes. Il ne reste que 150 000 Arabes dans l'État juif. Et pour eux, ce sera l'administration militaire, le couvre-feu, la censure, l'interdiction de circuler sans laisser passer. Ils sont citoyens israéliens, mais leurs droits sont limités. Ils sont coupés du reste des Palestiniens. Les Israéliens changent le nom des villages. Aujourd'hui, plus de 2 millions de Palestiniens reçoivent encore des rations alimentaires dans les camps de l'UNRWA. Donc, le provisoire s'est établi. Les masures remplacent les tentes. Chaque ruelle porte le nom d'un village perdu. Et les enfants sont scolarisés par les Nations Unies. Yasser Arafat est collégien au Caire. Il est né à Jérusalem. Il n'a connu ni l'Exode ni les camps. En 1953, il préside l'Union des étudiants palestiniens. On parle de l'Exode. On réfléchit au retour, au moyen de lutter. En 1958, il est ingénieur au Koweït. Il crée la première organisation de combat palestinienne, le FATA. Nasser a déjà nationalisé le canal de Suez en 1956 en tenant tête à Israël, à la France et à l'Angleterre. Et dans les années 60, pour les Palestiniens et tous les Arabes, il symbolise le progrès, la liberté et l'unité. Le 13 janvier 1964, Nasser propose au chef d'État de la Ligue arabe de créer une organisation pour la liberté de la Palestine. L'Algérie, l'Irak, l'Arabie, la Tunisie, Hussein, la Jordanie. Tous s'engagent à soutenir l'OLP. Les Palestiniens paieront un impôt à l'OLP. Ils auront un Parlement et des brigades armées. Et un président, Ahmad Shoukiri, avocat et diplomate, palestiniens très proches de Nasser, rédigent la charte et les slogans de l'OLP. Unité, mobilisation, libération. Pour lui, pas de possibilité de discussion avec Israël et un refus du partage. Voilà, ça vous met les points sur les i, enfin j'espère. Sous-titrage ST' 501 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 à bout portant sur quelqu'un qui est déjà à terre. Il est presque mort. Bon, il fallait l'achever, quoi. Voilà, ça, c'est le quotidien des Palestiniens là-bas, chez eux. Enfin, ce qui était chez eux, qui n'est plus chez eux. Oui, alors, une autre info de l'UJFP, d'ailleurs, j'ai mis le lien, parce qu'il y a une pétition à faire, à signer, c'est dite non au transfert forcé. Alors, le transfert forcé, c'est quoi ? C'est le fait d'obliger des populations des populations de Cisjordanie, en fait, à quitter leur village. C'est-à-dire qu'on ne les expulse pas théoriquement, mais en fait, on fait tout pour que ces Palestiniens ne puissent plus vivre. C'est-à-dire qu'on fait venir, on détruit leur village, on embarque des panneaux solaires, alors qu'ils n'ont pas accès à l'électricité, on renverse les bidons d'eau, ils n'ont pas accès à l'eau. Donc, ça se passe tous les jours, en ce moment, dans toute la Cisjordanie. Donc, Israël tente d'expulser comme ça des milliers de Palestiniens. Il y a près de 200 communautés, ce sont des communautés qui sont dans la zone C et elles n'ont pour seul moyen de subsistance justement que leurs troupeaux et leurs moutons. Donc, il y a une petite vidéo qui est terrifiante parce qu'on voit que c'est ces bulldozers qui arrivent, qui détruisent tout, qui défoncent les routes de façon à ce qu'on puisse plus passer. Enfin, voilà, donc la petite vidéo est à regarder, il y a un appel à signer à la fin. Donc, effectivement, ces populations sont plus ou moins obligées de bouger. Ils labourent les terres de pâture. Donc, ils ne peuvent plus faire pâturer leurs animaux. Il faut voir les bulldozers, mais ils sont vraiment... Je pense que les Israéliens, il n'y a pas un pays au monde qui a des bulldozers comme ça. Voilà, ils sont venus, les rois du bulldozer. Il faut les voir. Arracher les oliviers, raser les villages, raser les maisons, les écoles. Ils sont au bulldozer. Et là, ils essayent de rendre, comme l'a dit ma camarade Piquécou, de rendre ces terres convoitées par l'État colonial israélien invivables pour les gens qui vivent dessus, les paysans. Alors, parce que le vice, enfin, mais ça ne trompe que les aveugles, c'est de... Ils ne peuvent pas, évidemment, expulser Manu Militari comme ils l'ont fait par le passé et qu'ils le font encore quand il y a des colonies qui s'implantent quelque part. Mais là, ils ne peuvent pas, toute une région, la vider de sa population par la force. Parce que ça ferait quand même... Ça leur donnerait une image, pour ceux qui sont encore aveugles, peut-être que ça leur ouvrira les yeux, une image déplorable de l'occupation. Voilà. Alors donc, ils ont trouvé le moyen, mais ça, c'est pas nouveau. Ils pratiquent cette politique depuis 1948 de dégoûter, il faut se rappeler d'Al-Ramla, etc., de tous ces villages qui ont été évacués par la terreur et tout ça, et où les gens n'ont jamais pu revenir occuper les maisons. Et bien là, voilà, ils ont trouvé le truc. Comme c'était des terres de pâturage, etc., avec des bergers, et bien on les rend complètement inutilisables pour les troupeaux, enfin... Et on détruit... Alors on se contente pas seulement de ça, on détruit aussi les villages, aux bulles d'air, les habitations, etc. Et les gens se retrouvent sans eau, sans électricité, sans toit, sans moyens de subsistance, en espérant... Et qui pourrait survivre à ça en espérant qu'ils videront les lieux pour laisser la place à des colons israéliens ? En fait, ce qui est écrit dans cet article, c'est quel qu'il soit, le transfert forcé est interdit et constitue un crime de guerre. Oui, oui, non mais ça, ils n'en sont pas un prêts. Moi, je pense que là, ils se sont dit quand même, ça fera un peu beaucoup. Bon, on va truquer un peu la chose pour essayer de le voyer de nous. Mais ils sont déjà criminels de guerre. Mais s'il y avait un vrai tribunal international qui avait un vrai pouvoir, en tout cas, il y en a un, mais il n'a pas un pouvoir tel comme l'ONU de pouvoir s'emparer de ce dossier. Il a pu le faire avec la Yougoslavie parce que c'est un pays dont tout le monde s'en foutait un peu. Voilà. Tandis qu'Israël, alors là, il y aura veto, évidemment, des États-Unis. Enfin, de toutes les meilleures possibles, ce tribunal sera boycotté. Voilà. Donc, il y a peu de chances que ça fonctionne. Mais quand même, on ne sait jamais. Alors, donc, ils ont truqué en ne forçant pas ces gens-là à l'exil, mais en leur rendant toute vie impossible. Voilà. C'est à choisir l'un ou l'autre, c'est aussi pourri. Alors, une autre info qui est intéressante parce que, justement, c'est par rapport... Alors, on sait que c'est l'année d'Israël en France. C'est une décision qui a été prise, en fait, sous François Hollande en 2013. Donc, c'est une décision déjà ancienne. Donc, c'est... Et donc, partout, BDS, justement, s'active à faire en sorte que cette saison d'Israël soit mise à bas, qu'il y ait ce boycott qui fonctionne tant sur le plan économique que sur le plan culturel. Et c'est à Montpellier, c'est au Théâtre Jean Villard. Il y avait un spectacle qui s'appelait We Love Arabs, qui est un spectacle donc fait par des Israéliens, financé par le ministère de la Culture israélien. Donc, au Théâtre Jean Villard, c'est dans le quartier de la Payade, à Montpellier. BDS a investi les lieux et a fait en sorte que ce spectacle, en fait, tourne au vinaigre. C'est-à-dire qu'ils ont pu déployer des panneaux avec des vidéos, des informations. On voit la représentante locale du CRIF qui arrive dans sa voiture et qui reçoit, à qui on donne des tracts. Alors, forcément, il y avait force police autour de ces militants qui ont parlé, qui ont raconté. Il y avait des vidéos. Il y a le papa, justement, d'Eta Mimie, qui intervenait, qui racontait comment il avait été voir sa fille, ses conditions, par vidéo. Par vidéo. Tout ça, c'était par vidéo. Et il y a quelques femmes, même de BDS, quelques femmes et hommes, de militants, qui avaient acheté des places de théâtre. Et en fait, on les a empêchées de rentrer à l'intérieur du théâtre. C'est-à-dire que là, il y avait des policiers qui avaient une blacklist. Et donc, malgré le fait que ces places soient payées, ils ont été interdits d'entrer. Alors, on voit une femme qui s'interpose et qui dit, mais alors, c'est quoi ici ? C'est un chain point, en fait, parce que personne, ne peut pas rentrer comme on veut. Donc, le fait est que ce spectacle a eu lieu, mais il a eu lieu quand même derrière des grilles. Donc, BDS a quand même en partie gagné dans sa mobilisation contre ce spectacle, qui a déployé des forces de police et qui a obligé ce spectacle à être complètement en circuit fermé. Voilà. Voilà encore une illustration de la France. Ce n'est pas la France de Jean Ferrat, celle-là. Et les policiers, évidemment, elles ont affaire à des casiers analphabètes. Ils disaient, pour savoir ce que ça voulait dire, voilà, d'empêcher les gens, que c'était un checkpoint, qu'est-ce que c'est ça ? Voilà, ils empêchaient donc des gens qui avaient des places de théâtre payées d'entrer dans un théâtre. Ah oui, parce que c'était les ors. Il fallait, il faut obéir aux ordres. Donc, il y a plusieurs militants qui ont été interdits d'entrer. Voilà, il ne fallait surtout pas, ils avaient peur que ça fasse des esclandres à l'intérieur du théâtre. Donc, ces militants n'ont pas pu rentrer. Bon, ce qui leur fait pas, ce qui fait encore plus de publicité au mouvement Boycott des Investissements Sanctions parce que, eux, en fait, crient quand même victoire par rapport à ce spectacle qui n'a pas eu l'aura qu'il aurait dû avoir, justement. Bien sûr, tout à fait. Les turpidus du mystère de la culture israélien, c'est quelque chose. Quand même, voilà, ils sont là aussi à la manœuvre mais dans le monde entier. Ils ont des, ils ont une puissance de pollution des esprits qui est invraisemblable dans tous les domaines. Voilà, c'est, c'est, bon. Parce que ce qui est important, effectivement, c'est le boycott économique qui est très important pour faire tomber Israël mais il y a également tout ce boycott culturel qui sert un peu à endormir autour de soi. Comme c'est culturel, voilà, on peut passer outre et tout. Et en fait, Israël tient beaucoup à son image justement par rapport à la culture, au spectacle, à la musique. Donc, BDS insiste pour que de plus en plus de chanteurs, de vedettes, justement, boycottent tout ce qui est à l'origine fait par Israël. Oui, c'est ça. Voilà, on en est là, c'est pour finir. Ça ne sera jamais fini tant que cet état colonial se maintiendra comme il se maintient, voilà, et ça risque de durer encore assez longtemps de mon point de vue. Je suis très pessimiste sur l'avenir de la Palestine parce que, bon, ils ont en face d'eux, les Palestiniens, une puissance appuyée par la première puissance du monde. Je vous parlais de l'Amérique, de l'amuseur publique Trump, voilà, et de ses évangélistes aussi parce que, pire qu'un Israélien, un évangéliste américain, voilà, ils sont encore plus activistes et plus réactionnaires que les sionistes israéliens, il faut dire, bon, et il y en a pas mal dans l'entourage, justement, de Trump. Oui, alors, autre info sur laquelle j'aimerais revenir, c'est une déclaration, alors, si je la cite, c'est parce que c'est une déclaration faite par Simone Bitton, justement, qui est réalisatrice du documentaire que je tronçonne un peu tous les mardis d'émission et, en fait, Simone Bitton, voilà ce qu'elle déclare, elle dit « Je suis juive, je vis à Paris et serai bientôt une vieille dame. Je suis Myraille Knoll et je pleure sa mort terrifiante comme si elle était ma mère ou ma sœur. Sur les photos, la gentillesse de son regard et de son sourire me retourne les tripes. Comme elle, je vis seule dans un quartier populaire où il y a beaucoup de musulmans et beaucoup de juifs et j'ai un peu trop tendance à ouvrir ma porte aux uns comme aux autres et à tout le monde, en fait. Il y a aussi plein de noirs d'Afrique, de Chinois, de Pakistanais, de Kurdes et que sais-je encore. Il y a des migrants qui dorment dans la rue et des voisins gentils qui leur servent un petit déjeuner chaque matin depuis plus de deux ans. Il y a tout, même des Bretons et des Portugais. L'école des Lubavitchs et la Boucherie Halal sont sur le même trottoir, des deux côtés de la bibliothèque publique. Il y a aussi quelques junkies et autres dealers. C'est un super quartier très joli et super branché mais parfois un peu chaud. Pourquoi je dis tout ça ? Parce que j'ai une déclaration importante à faire que voici. Si un jour, je suis trucidée par un voyou cinglé, drogué du quartier qui en profiterait pour crier à l'Akbar en emportant mon porte-monnaie, j'interdis à quiconque de venir avec un drapeau israélien et une carte du griff au rassemblement ému que vous ne manquerez pas mes amis d'organiser à ma mémoire. Et si Meyar Habib s'avisait de venir danser sur ma tombe, j'espère que quelques costauds parmi vous le chasseront avec des pierres. Ok ? Voilà, merveilleuse déclaration de cette femme qui l'est non moins merveilleuse. Voilà, ça donne envie effectivement de lui proposer de venir dans l'émission parler de son parcours. J'ai un petit peu regardé sa biographie. Elle avait un père marocain, elle parlait l'arabe chez elle, le français à l'école. Après, ils sont partis vivre aussi en Israël. Elle a fait le service militaire en Israël, ce qui l'a rendu pacifiste. Elle est rentrée à l'IDEC. Enfin, on sent que c'est une femme qui est remplie de toutes ces communautés et du vivre ensemble. Wow. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Et les abattre dans vos tirs et le grandissent fécondés par le sang des martyrs. Exploiteurs des deux hémisphères, russes, francés, étatsuniens, négriers, tripoteurs d'affaires, monarchistes, républicains. D'un bout à l'autre des deux poules Contentez-vous, secret désir Plongez-vous jusqu'aux deux épaules Dans le sang des martyrs. C'est par vous que couvrons la plaine Pousse la moisson d'eau de main C'est par vous que la gerbe est pleine D'épigras pour le genre humain L'idole dans son temple L'humain se grandit par la mort Il se meurt, il se meurt C'est vous, il se ment C'est le sang des martyrs Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le sang des martyrs Les amis de ta femme Oui, c'est toujours Radio Libertaire C'est toujours l'émission Intifada Le soulèvement Et tout de suite, ma camarade, camarade de combat Va vous faire un petit point presse De la revue Silence En fait, le point presse C'est quand on trouve justement Ailleurs que dans les médias Qui ne parlent que de la Palestine Qu'on trouve des articles sur la Palestine Et là, je me dis Ce média-là, ce journal-là Je continuerai à y être abonnée Parce que justement Ils prennent partie C'est important Donc la revue Silence Qui est une revue d'alternative Et qui est sur la non-violence Et le pacifisme En fait, là A une première page Où ces trois questions Ymen Habib Qui est l'une des animatrices De la campagne BDS Et justement Qui vient dénoncer Donc la saison France-Israël 2018 Et qui revient Sur quelques points particuliers Sur les partenariats économiques France-Israël Qui sont importants Et qui favorisent-ils Il y a une coopération Culturelle, scientifique et technique Qui est fondée Sur un accord bilatéral Datant de 1959 Et là, la France occupe C'est le cinquième partenaire De la coopération avec Israël En matière de recherche scientifique Et technologique Donc cette coopération Est fondée Sur des partenariats universitaires Et des échanges De jeunes chercheuses D'où l'important Justement Du volet universitaire De la campagne BDS Qui est encore un peu trop Qui n'est pas assez développé De boycotter Ce volet universitaire Quels sont les partenariats D'armement militaire Entre la France et l'Israël Ces partenariats Concernent L'ensemble des domaines Donc ça va De la production d'armement Jusqu'à l'échange De savoir-faire En matière d'intervention Et qui passe par l'échange Entre les services de renseignement Dans le domaine spatial Et donc c'est une coopération A double sens Dans les différents domaines Et c'est le pays Qui est le plus avancé Dans une technologie Qui forme l'autre Il faut savoir Que la moyenne annuelle Des prises de commandes De matériel militaire Se situe aux alentours De 20 millions d'euros Sur les 5 dernières années Elle était de 17,5 millions d'euros En 2016 C'est le dernier chiffre Qui est connu Donc cette jeune femme Raconte Qui mène effectivement Différentes campagnes En lien avec L'embargo militaire Et de désinvestissement Donc notamment aussi Auprès de Hewlett-Packard Et de l'assureur AXA Qui sont complices De la violation Du droit international Et à la troisième question Quelles sont les initiatives Prévues en 2018 Pour dénoncer La saison France-Israël En fait c'est ce qu'on racontait Un petit peu tout à l'heure C'est faire en sorte Que dès qu'Israël Fait des spectacles Ou fait quoi que ce soit C'est d'essayer D'être présent Et aussi Il y a tout un tas D'animations Autour de 2018 Le temps de la Palestine Dont BDS France Est signataire Et qui organise aussi Plein d'animations Cette année Autour de la Palestine Voilà Vous êtes au juge Il faut dire Quelle suit l'affaire de près La petite dame De la régie Après donc Après ce point presse On voulait parler Du culturel Alors le culturel Il y a un film Qu'on peut voir En intégralité Non non Vous ne l'arrêterez pas Vous ne l'arrêterez pas Fait pas l'illusion Il y a un film Qu'on peut voir En intégralité Sur Youtube Qui s'appelle Les 18 fugitives Alors on sait C'est un film Qui est entre l'animation Et le documentaire Donc on se retrouve En 1987 C'est une ferme coopérative Donc on est en Je crois qu'on est En Cisjordanie Et c'est une ferme coopérative En fait Où des activistes En fait Vont vouloir boycotter Le lait Qui vient d'Israël Justement Donc ils vont Faire venir Incognito 18 vaches Qui vont cacher Régulièrement Donc toute la partie Qui représente les vaches Est en animation Donc elle parle Et ça passe très bien Le passage De l'une à l'autre forme Passe très très bien Et donc ces vaches Vont changer Parce qu'elles vont être Recherchées par les soldats Israéliens Comme dangereuses Terroristes Forcément Il faut bien ça Donc ces vaches Vont changer régulièrement De cachette Et vont nourrir Donc cette population Pendant un certain Nombre d'années Et en fait C'est un peu Le mouvement palestinien C'est un des premiers Mouvants de désobéissance civile De cette première intifada Et donc les gens Qui témoignent Vont aller très loin Parce que c'est La désobéissance civile Dans la mesure où Certains vont arrêter De payer leurs impôts Vont être quand même Réprimés Réprimandés Donc c'est quand même C'est un film Qui est assez magnifique En fait Je ne sais plus Combien de temps il dure 1h10 1h20 Mais c'est vraiment à voir Et on peut le voir En intégralité Justement sur Youtube Voilà Non non Ça c'est une chouette découverte Moi j'ai commencé Mais je n'ai pas fini Je vais finir évidemment Il faut que je Parce qu'autrement Je sens que je vais avoir Une punition Bon Mais c'est vrai C'est du plus haut comique Plutôt du De la tragédie Avec du comique Voilà Tragicomique Comme on dit Mais Mais quand même Considérer des vaches Comme terroristes Là il faut oser Mais ils osent tout Je vous dis Tout 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 Mais en même temps Des vaches Qui font la nique À l'état colonial israélien Et ça Ça me les rend Encore plus sympathiques Je les aimais déjà beaucoup Pour les avoir gardés Dans ma prime jeunesse Mais bon Ce sont des animaux Magnifiques Gentils Et voilà Qui nourrissent aussi Beaucoup de gens Ouais Et puis en plus On voit justement Toute la solidarité Qu'il y a dans ce village Comment chacun S'active Pour faire en sorte Que ces vaches Ne soient pas Ne soient pas récupérées Même des habitants Qui au départ N'étaient pas forcément Mobilisés Pour cette action En fait Bah voilà Se retrouvent À cacher Malgré tous les vaches Ah ça c'est C'est vraiment Extraordinaire C'est vraiment Un pied de nez Mais Magique Un pied de nez Cosmique Aux prétentions Des occupants Et puis il y a aussi Comment dirais-je Ah oui L'histoire pour un musée En Palestine Voilà Pour un musée en Palestine À Lima Jusqu'au 13 mai Voilà C'est une exposition Qui est à l'Institut du monde arabe Donc dans un projet futur D'un musée Qui serait en Palestine Il y a plusieurs artistes Qui se mobilisent Qui donnent des oeuvres Donc on peut aller les voir À l'Institut du monde arabe Là c'est à côté De la fac de Jussieu C'est pas loin du quai Je ne sais plus quel quai c'est Mais c'est au métro Au métro Jussieu Oui parce qu'on avait déjà évoqué aussi Les artistes palestiniens Qui sont empêchés de travailler D'ailleurs D'une certaine manière Qui n'ont pas un accès facile Aux fournitures Aux peintures Etc Tout ce qu'on veut Pour travailler Voilà Et qui parfois même Se retrouvent en prison Et bien Ça serait effectivement Un choc Un choc culturel Qu'ils puissent en Palestine Avoir un musée Où leurs oeuvres sont exposées C'est un projet C'est un projet à soutenir De toutes nos petites forces Tout à fait Il faudrait qu'on aille voir Cette exposition Qu'on y passe Vous en parlez Et donc parce que la Palestine Ne peut exister aussi Que par En dehors de son combat Par sa culture Bien sûr J'aime bien essayer A chaque fois De chercher Un poète Et un texte Ah oui C'est mon moment préféré J'ai choisi un texte De Tofik Zayad Alors Tofik Zayad Il est né en 1932 A Nazareth Il a fait des études A Moscou Et après Il s'est engagé Dans le combat politique Et il est devenu Un des principaux dirigeants Du parti communiste Raqqa Il a été maire de Nazareth Dans les années 70 Et membre élu De la Knesset Alors voilà C'est un poème Qui s'appelle Écrit sur un tronc d'olivier Parce que je ne file pas De laine Parce que je suis Chaque jour Au mandat d'arrêt Et ma maison exposée Aux descentes de police Aux perquisitions Aux opérations De nettoyage Parce que je suis Dans l'impossibilité D'acheter du papier Je graverai Tout ce qui m'arrive Je graverai Tous mes secrets Sur un olivier Dans la cour de ma maison Je graverai mon histoire Et les volets De mon drame Et mes soupirs Sur mon jardin Et les tombes De mes morts Et je graverai Toutes les amertumes Qui effaceraient Le dixième Des douceurs futures Je graverai Le numéro De chaque arpence Polier de notre terre L'emplacement De mon village Ses limites Les maisons dynamité Mes arbres déracinés Chaque petite fleur écrasée Les noms de ceux Qui ont pris plaisir A détraquer mes nerfs Et mes souffles Le nom des prisons La marque La marque de toutes les menottes Fermées sur mes poignets Les bottes de mes gardiens Chaque juron Versé sur ma tête Et je graverai Krav Kassem Je n'oublierai pas Et je graverai Der Yacine Ton souvenir me dévore Et je graverai Nous avons atteint Le sommet de la tragédie Nous l'avons atteint Je graverai Tout ce que me dévoile Le soleil Me murmure la lune Ce que menard La tourterelle Sur le puits Dont les amoureux Se sont exilés Pour que je m'en souvienne Je resterai debout A graver Tous les volets De mon drame Et toutes les étapes De mon défaite De l'infiniment petit A l'infiniment grand Sur un tronc d'olivier Dans la cour De ma maison Ah magnifique Non la poésie arabe C'est dommage On la lit pas Dans le texte Mais bon C'est peut-être Un peu tard Pour apprendre l'arabe Et là Quoique Quoique C'est vrai que ça donne envie D'avoir Quand j'entendais La chanson Bissane Toutes ces chansons Et à force de lire Des textes Effectivement Ça donne envie De s'imprégner plus De la langue arabe Oui Déjà que la calligraphie arabe C'est quelque chose D'extraordinaire Il y a plusieurs calligraphies arabes Il y a plusieurs Alphabets Enfin alphabets Non Plusieurs Nous en Europe On appelle ça Des Comment dirais-je Enfin il y a l'Elzévir Il y a l'Europe Il y a l'Antique Etc Eux ils ont Eux-mêmes Des Des polices De caractères Différents Voilà J'ai appris ça Quand une fois À Avignon Quand on habitait On avait des ateliers Dans une cité En perdition Là Où mon voisin Qui était un arabe Il est venu me demander Si je ne pouvais pas faire Dessiner Un panneau Qui indiquait La mosquée Qui était dans les caves Évidemment Dans les sous-sols De l'immeuble Et voilà Non mais c'est C'est quand même Oui et puis Non c'est C'est une calligraphie Extraordinaire On peut On n'a pas besoin De dessiner Des figures humaines Comme c'est Interdit par le Coran Mais Rien qu'avec des Avec des Des dessins de lettres De textes On peut faire des On peut faire des oeuvres Extraordinaires Voilà bon On peut Je ramène ma science Et on peut lire A publico Israël et Apartheid De Derek Cohen C'est toi qui as le petit bouquin Je te l'ai laissé Ah oui j'ai le petit bouquin Alors Que j'ai lu Ça se lit assez rapidement Ça fait que Quelques pages Je vais vous dire Exactement combien Si la pagination Oui Ça fait environ 75 pages C'est édité par Actes Sud Une maison d'édition Qu'on n'aime pas beaucoup Depuis que Depuis que Ça a pas trop D'être venu ministre De l'inculture Crasse Voilà mais bon Moi je suis à part Pas parce qu'on n'aime pas Enfin c'est Elle est quand même pas Elle tue pas les gens Elle n'aimait pas En prison Etc Donc on peut quand même Bien l'aimer Pas l'aimer Je veux dire Mais sa maison d'édition Oui Voilà Ma camarade par exemple Aime pas du tout Renault Mais moi j'aime les chansons de Renault Voilà Même si je partage son Son avis sur Renault Voilà J'arrête là mon blabla Bon ça Derek Cohen C'est un C'est un Sud-Africain de confession juive Qui est né là-bas Qui a vécu là-bas Et qui était évidemment à Donf Pour Pour Israël Voilà Il connaissait pas du tout ce qui s'y passait Mais quand j'étais Très jeune homme Moi aussi J'étais assez perturbé Par les kibouts Et tout ça Je trouvais ça formidable Parce que l'origine C'était socialiste Il y avait une égalité Entre hommes et femmes Papapip Papapip Tout le monde partageait Le fruit du travail Etc Il y avait des dortoirs Bref Et ben non Alors lui il est allé en Israël Comme Sud-Africain de confession juive En pensant trouver le paradis Sauf que Au fur et à mesure de ses visites Ses visites dans ce pays Il s'est aperçu Que c'était pas du tout le paradis Auquel il croyait Mais que c'était un état Comment dirais-je Répressif Semblable Et peut-être même pire A celui de l'apartheid Qui régnait dans son propre pays Envers les noirs Voilà Envers les africains Qu'on appelle les noirs ou les nègres Bon Et ben là-bas En Israël C'était les palestiniens Qui étaient les nègres Voilà Et qui subissaient Des traitements inhumains Et c'est ce voyage D'un juif sud-africain En Israël Qui est déroulé Dans ce petit opuscule Et je vous assure Que vous n'en sortez pas indemne Parce qu'il n'y a pas de grande déclaration C'est pas un roman C'est un doc Qui est rapporté simplement Mais c'est d'autant plus déstabilisant C'est important C'est une auditrice Qui me l'avait conseillée Je l'ai trouvée Sans problème Dans une bibliothèque parisienne Et en fait Ce qui est important C'est de bien pointer Justement Toute l'exploitation Qui est faite De la Shoah Par les juifs Il y a d'ailleurs un dicton Qui dit Rien ne rapporte plus Que la Shoah Et nous ce qu'on a quand même Envie de faire ici C'est de déconstruire En fait Cette justification De l'état d'Israël Par la Shoah Justement Et donc ce livre Pointe bien ça De même Qui pointe quand même Tout Comment les juifs Sud-africains Aussi ont participé Ont aidé Les nazis Comment eux Ils étaient bien intégrés En Afrique du Sud Et ce n'était pas un problème Pour eux De vivre dans ce pays Donc c'est peu de pages Mais tout est dit Et il n'y a rien de plus intéressant Que justement Les gens qui arrivent Face à quelque chose A déconstruire Ce qu'ils avaient en eux C'est passionnant Parce que ça vient des tripes De même qu'on avait passé Cette vidéo De cette jeune femme Qui appelait au boycott Depuis qu'elle était Une américaine Et qui appelait au boycott Depuis qu'elle était allée Justement En Israël Et qu'elle avait constaté Ce qui se passait Avec les palestiniens Voilà c'est ça Donc il y a des témoignages Qui sont irréfutables Qui peuvent alimenter Votre conversation Si vous avez L'opportunité De rencontrer Des pro-sionistes Forcenés De pouvoir un petit peu Démonter leur discours Voilà C'est vraiment Mais des bouquins comme ça Il y en a Voilà On a les matins De Jenny On a d'autres bouquins La maison au citronnier Etc Qui est plus que Les matins de Jenny Qui sont une écriture Superbe Bouleversante La maison au citronnier C'est plus froid C'est plus constat C'est plus doc Mais il y a des témoignages Historiques Qui sont irréfutables Et si après la lecture De ces quelques bouquins Vous êtes encore convaincu Qu'Israël est une grande démocratie Bah il n'y a rien à faire pour vous Vous êtes Comme on dit En fin de vie Vous êtes Sur respiration artificielle Voilà Dans une salle de soins Comme on dit Pour personnes Qui sont Qui sont en fin de vie Voilà Vous êtes Superfusion Non C'est Voilà Tous les jours Nous-mêmes Tous les jours On découvre De nouveaux Motifs De De Combattre Cet Cet état criminel Voilà Qui sévit Au Moyen-Orient Surarmé Sur Comment dirais-je Appuyé Enfin en tout cas Aidé par la plus grande Puissance du monde Voilà Elle qui fout un peu L'ouaille partout Et on pense surtout A la suite Ce qui risque d'arriver A ces Israéliens Qui ne sont pas forcément Tous Et qui ne sont pas tous Heureusement Des Torsionnaires Voilà Par contre Qui sont Dont les dirigeants Exploitent Comme l'a dit Ma camarade D'une manière Éhontée Le souvenir De la Shoah Et comme Comme le CRIF Comme Netanyahou Qui prend le téléphone Pour Exprimer Tous Ses condoléances Au fils De Mireknole Pourquoi pas Mais De sa part On pense que c'est Comme une grossière Récupe Du malheur De cette famille Voilà Comme la Shoah C'est une récupe Du malheur De 6 millions D'Européens De confession juive Massacrée Par les nazis Voilà Utiliser La mort Atroce De tous ces gens Pour conforter Un état Comme celui-là C'est quelque chose D'innommable De notre point de vue Voilà Alors vite fait Avant de terminer L'émission L'agenda Parce qu'il se passe Quand même Beaucoup de choses Autour de la Palestine Donc c'est important Si on veut se mobiliser Il y a plein d'endroits Où on peut aller discuter Rencontrer des gens Mardi 3 avril Donc c'est ce soir C'est rencontre Avec Bernard Ravenel A 19h C'est 1 rue de Nantes Dans le 19ème arrondissement C'est autour De son dernier livre La résistance palestinienne Des armes A la non-violence Jeudi 5 avril A 19h30 C'est rencontre Débat au CICP Le CICP C'est 21 terres Rue de Voltaire Rue Voltaire Dans le 11ème arrondissement Bédouin d'Israël Et palestinien de Cisjordanie Même combat En référence au village Al-Arabique Qui a été détruit 125 fois Vous avez entendu 125 fois Samedi 7 avril 18h-20h C'est à la Courneuve Terre de Palestine 1948 Nagba 2018 Le désastre continue C'est à l'espace jeunesse Guy Moquet 119 Avenue Paul Vaillant Couturier Vendredi 6 avril Il y a la projection De Ghost Hunting C'est à 20h30 Au cinéma d'Argenteuil Au centre culturel Le Fig et Bian Ghost Hunting C'est un des films Qui a été présenté Au Méliès Qui est en avant-première Du festival du film Palestinien Sur un réalisateur Qui va mobiliser Des acteurs Justement pour revivre Ces interrogatoires Par la police Israélienne Samedi 7 avril Littérature et résistance Ça c'est à 17h À la CNT 33 rue des Vignoles À Paris Lundi 9 avril Il y a la projection De Derrière les fronts À 20h C'est au Luxi C'est à Ivry Derrière les fronts C'est cette psychiatre Cette psychiatre Palestinienne Qui travaille justement Sur ces populations Qui sont complètement cassées Par les interrogatoires Voilà Donc là je me suis arrêtée À lundi prochain Mais il faut aller Sur le site de Demosphère Que je mets en lien Sur le blog Le blog de l'émission C'est intifada.radio-libertaire Arrobas Ouifor Enfin si on écrit Intifada.radio-libertaire On arrive dessus Ou il est en lien Sur notre blog D'Arrakaï Et là il y a régulièrement Donc des débats Des projections Pour pouvoir rencontrer Et discuter D'accord Voilà Et bien l'émission Se termine On espère Un de ces quatre Avoir des gens L'UJFP Dans ce studio C'est un petit peu difficile À mettre en place Mais on y arrivera Pas de soucis Puisque Je ne sais pas si je vous l'ai dit Dimanche J'ai rencontré Le président d'honneur De l'UJFP Voilà Et donc On a parlé un petit peu De Éventuelles Invitations De gens Chez eux Ici Et ça se met Tout de ce moment En route Il y a des petites Choses Qui ne sont pas tout à fait Au point Mais bon On y arrivera Voilà Merci Merci pour vos interventions Téléphoniques Pour votre écoute Et on se retrouve plus tard Pour une prochaine émission D'Intifada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501